Ce n'est pas lui là-bas ! Allez voilà ! Alors pour satisfaire votre patience et votre bonté, devant vos yeux ébahis et vos peurs profondes, pour s'affronter aujourd'hui de légendes. C'est pourquoi le jour est particulièrement historique. Alors, à mon côté d'être, un humain, enfin je veux dire un homme, qu'il faut réparer. Les problèmes techniques, ça arrive à tout le monde. Ça veut dire qu'on s'en sert, c'est déjà pas mal. Alors j'aimerais bien qu'il se sève, parce que ce que j'ai à lui dire, c'est quand même qu'il soit de pouls. Il n'y a rien. Ça n'a même pas 20 ans, c'est déjà fatigué. Donc cet homme que je vous présentais à main droite, qui est en train de se faire en fait attacher l'épée au bras. On voit ça plus couramment dans les petites tablettes là-bas. Ça arrive. Enfin soit, cet homme-là ! Oh, je peux causer ou non ? Hein ? Oh ! Ils sont pas marins, mais qu'est-ce qu'ils en font comme eux ? Ça va aller ? Ah, ça arrive ! OK, au Moyen-Âge, si on n'avait pas les cordons, les cuirs, les forgerons pour refaire les rivets, là on ne ferait plus grand-chose. C'est assez courant ça d'ailleurs, se faire greffer une arme directement, l'arme étant le prolongement de la main. Ça va mieux là ? Viens, comme je vous le disais ! Le même que vous voyez ici, un fiard de nez ! Aussi solide ! les Russes, sans doute, que la chaîne de nos forêts ! Ma vue porte bien loin, tant qu'elle ne se brouille, ni ne voltige de grenades d'hier, assonnant maintenant ! Exilés de nos chères terres d'Ardennes, pour les combattre en armorique, je vous présente, Atémar de Guigny-Cour ! C'est mon champion ! Eh oui ! Vu mon grand âge, déjà 45 ans, je ne sais plus trop combattre comme les genoux ! Aussi, je compte sur sa fougue, et son esprit chevaleresque, pour me représenter ici, dans ce combat ! Eh ! J'ai une petite chose à lui dire, très spécialement, parce que c'est un petit peu un anniversaire pour nous ici ! Son courage, la dégueule ! Je suis ému ! Que la détermination de son frère, le chevalier Yeld, sévère en le fort ! Ce redoutable archer, pourfendant les injustices de sa bas-monde ! Si vous le connaissiez, vous le comprendriez mieux ! Mais, faites jouer votre imagination ! N'est-ce pas ? Alors, vous l'avez acclamé mon champion, ça c'était ma main droite, du côté, gauche, c'est-à-dire Cédestre, un être, particulièrement, vil, un être, à peine digne des arestes, des enfers pour nous autres ! Pourtant, il était enfermé, dans un labyrinthe, d'un temple, des plus obscurs, et des plus retirés de ce monde, quelque part dans les lointaines contrées de l'Est ! Alors, je vous présente, j'appelle, et je le nomme, le Minotaure ! Rompu à l'heure de la guerre ! Aujourd'hui, ils vont combattre, jusque à mort, afin de, délivrer notre monde, du chaos, et rétablir la paix, entre nos peuples ! Maintenant, combattez ! acclamez notre champion ! Et les deux voires de champion ! Re-déphane, re-déphane ! Re-déphane ! Re-déphane ! Valagueur, l'Avillé, j'ai plus tard ! Re-déphane, Re-déphane ! A mort le minotaur 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 ! Allez ! Allez ! Achetez-le ! Allez ! Achetez-le ! C'est toi qui as entendu ! Oui ! Et laissez-moi en vie ! Allez ! Achetez-le ! Allez ! Allez ! Allez ! Pfff 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 ! On va le manger ! Pfff 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 ! Il va être un malheureux chevalier ! Elle respire encore ! Vous savez ce qu'on dit à la fin comme ça ? Debout les morts ! Applaudissez ! Je vous remercie de votre patience ! Applaudissements Voilà ! Et s'il y a un ! Partez !